La bataille des Masters avait lieu le week-end dernier à Montluçon. En tout, 12 équipes prêtes à tout donner pour conquérir le championnat Master. Mais cette année encore, c'est Fontenay qui s'est imposé. Avec dans son effectif la joueuse la plus ancienne de la compétition et ses 69 ans, l'équipe de Seine-et-Marne a passé un week-end parfait, selon Louis Corvay. Super week-end, on n'a eu que des victoires, on ne peut pas dire le contraire. Après, il y a eu de très très grosses équipes. Et voilà, on s'est fait peur sur Pontoise. Ils nous menaient 1-0 en première mi-temps, à 6 minutes de la première mi-temps. Et après, on a remis les pendules à l'heure et c'est reparti. Pontoise, justement, qui termine 3e après avoir plus que résisté en demi-finale face à Fontenay, c'était sans compter sur une énorme 2e période des Oranges. On a fait peur d'assayer d'inconstance en première mi-temps. Pontoise, eux, non, pas du tout, donc ils ont toujours été un peu dangereux. Et on a eu des bas, eux, ils sont restés toujours constants, comme je le disais, ils ont marqué. Nous, il a fallu vraiment qu'on se réveille un petit peu pour pouvoir égaliser. Et puis après, au deuxième mi-temps, on a mis la deuxième et après c'est parti. Je pense que ça s'est joué peut-être un petit peu dans la tête par moments. Il y a eu des gros, comme disait Nicolas, il y a eu des gros à-coups chez nous. Et les bons à-coups, quand on les habille au bon moment, si on a réussi à se corriger grâce à ça. L'autre demi-finale voyait s'affronter Sainte et Franconville. Le match était très équilibré. C'est Sainte qui a finalement réussi à s'imposer 2-1 après une fin de match où Franconville était tout prêt d'aller en mort subite. Place ensuite à la finale où Fontenay a réussi à s'imposer un match très physique qui s'est terminé par le score 2-1-0. Grosse équipe de Sainte, il y avait des bons joueurs, tout ça, c'était difficile. Ils avaient une belle ligne derrière et ils nous remettaient des palets dans le dos à chaque coup. On a su tenir la pression, on a mis un but en première mi-temps. C'est ça qu'on a réussi à tenir le match. Et après, ça a été chaud parce que je suis sorti en prison. Après, il y a eu Arnaud, notre arrière. Donc à 4, ça pique sévère. À une minute de la fin, à 4. Pour Loïc Corvay, la victoire s'explique par un facteur. L'impact, on était bien serré. C'est à force ce qu'on appelle le marteau pilon. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et on essaye de trouver les espaces. Mais à force de plusieurs fautes, l'arbitrage, c'était un arbitrage correct. Je ne vais pas cracher sur l'arbitrage. Non, mais sérieusement, c'était bien. C'était un beau match. Franchement, c'était un beau match. Fontenay s'impose donc pour la cinquième fois en championnat master devant Sainte et Pontoise. On vous laisse avec le classement de ce championnat master. Et on vous dit à bientôt autour des bassins. Sous-titrage ST' 501